Bonjour, bienvenue, avant tout bonne année, il est encore temps, donc bienvenue au nom de Etika, TAC Luxembourg et de Votum Climat pour cette nouvelle série de conférences que nous organisons maintenant depuis plus d'un an ici à l'Altrimenti. Donc nous avons décidé de commencer l'année avec une série de trois conférences sur la question des dessous du marché carbone, ce qui nous a semblé important de traiter ce sujet, entre la conférence de Lima, ce qui, si vous l'avez suivi, n'a pas donné, comme toutes les autres conférences internationales gouvernementales, les résultats escomptés en termes d'engagement sérieux pour aller vraiment vers une transition énergétique. On détaillera ça aussi bien aujourd'hui et surtout à la prochaine. Je laisserai la parole à Dietmar pour qu'il nous expliquera ça mieux après. Donc d'un point de vue très pratique, comme d'habitude, nous insistons pour avoir votre nom, pas pour vous ennuyer, mais pour que vous puissiez vous garantir d'avoir un sandwich. Donc les personnes qui se sont inscrites peuvent, si elles le souhaitent déjà dès à présent se présenter, prendre leur sandwich. Sinon, d'un point de vue autrement pratique, donc que nous, voilà, pour présenter la Mme Robert en elle-même, c'était important pour nous qu'on puisse avoir quelqu'un qui a travaillé sur le sujet de la fraude du marché carbone, parce que c'était un sujet qui a été relativement peu traité, malgré l'immensité de sa fraude, puisqu'on estime, au bas mot, qu'elle a coûté 10 milliards d'euros aux contribuables européens. Donc deux fois ce qu'on a attribué à Jérôme Kerviel avec l'affaire de la Société Générale. Donc elle a eu un impact médiatique inversement proportionnel à son impact financier. Mais plus que ça, il nous avait paraît intéressant de parler du marché carbone, dans la mesure où il a été conçu, et en tout cas présenté, comme un outil efficace, plus efficace que la législation, pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous allons voir qu'il n'en est rien. Et bon, on pourra détailler après aussi des implications avec le Luxembourg, puisque vous verrez que Luxembourg a aussi une part non négligeable dans ce rôle. Voilà. Mais bon, sans plus attendre, je vais passer la parole à Dietmar, qui va expliquer un peu l'implication de Votum Clima dans la série de trois conférences, et puis après on pourra démarrer, comme d'habitude. Merci Jean-Jébastien Zepert. Mon nom est Dietmar Merckes de l'ASTM, Action Solidarité Tiers-Monde. Je représente ici Votum Clima. Donc l'ASTM est membre du réseau Votum Clima qui regroupe une bonne trentaine des ONG de développement et d'environnement au Luxembourg. Et on suit et critique aussi la politique luxembourgeoise du climat. Et on sait que le Luxembourg a, dans la période Kyoto jusqu'à 2012, acheté des droits d'émission pour une valeur de plus de 110 millions d'euros. Donc c'est quand même remarquable. Et on voit le danger que ça continue, pas dans cette grandeur, mais quand même. Et ça c'est notre raison pour profiter, pour joindre cette petite série de conférences, parce que ça joue aussi au Luxembourg. Bon, ça sera tout pour le moment. Je vous donne directement la parole. Je vais squatter le micro encore pour vous faire signaler que, comme d'habitude, chaque fois que nous invitons un orateur qui a écrit un livre sur le sujet de la conférence, vous aurez la possibilité de vous faire dédicacer le livre d'Aline Robert, justement, qui traite de la question de la fraude. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Merci. Merci à Etika et Votum Climat de me permettre de venir vous parler aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai écrit un livre, mais je suis avant tout citoyenne et inquiète des questions du climat. Je suis aussi journaliste. Je m'occupe d'un site qui s'appelle Eureactive.fr sur les questions européennes. Donc je viens vous parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me touche. Je pense qu'il nous touche tous en tant que citoyens du marché du carbone, qui est un marché qui n'est pas forcément très connu, qui est né il y a 10 ans de cela. Le marché du carbone a 10 ans et à cet âge-là, il ne marche toujours pas. Donc il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu comment le marché a été mis en place et pourquoi. Ensuite, je vais plus particulièrement me concentrer sur la fraude sur laquelle j'ai travaillé, qui est une fraude à la TVA de grande ampleur qui a coûté aux États européens à peu près 10 milliards d'euros. C'est une estimation. Ensuite, on parlera un petit peu d'harcelor mitale parce que c'est une question importante pour le Luxembourg. Et puis de la suite. C'est-à-dire que le marché du carbone, maintenant, on en fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait contre le changement climatique ? Donc le marché du carbone, au départ, il faut savoir que c'est une très belle théorie née chez des économistes qui l'avaient mis en place dans les années 90 aux États-Unis. C'était la première expérience qu'on a faite. C'était sur du dioxyde de soufre. En fait, c'est une particule qui est émise quand on brûle du charbon et qui avait créé un gros problème de pluie acide. Aux États-Unis, les pluies acides ayant un impact assez dommageable sur l'environnement, notamment les forêts, puisque ça détruit les arbres. Il y avait un énorme problème de dioxyde de soufre, sachant qu'on peut le résoudre de façon assez simple. Il faut mettre un filtre sur les cheminées. Je simplifie un petit peu, mais globalement, il y a une solution. Le problème, c'est que ça a quand même un coût. Les États-Unis l'ont fait sur un nombre assez réduit de sites. Ça concernait peu de monde. Les installations de production d'électricité, principalement, qui brûlaient du charbon. En fait, ils sont arrivés, comme on peut le voir sur ce graphique, à réduire de façon très importante les émissions de dioxyde de soufre, simplement en disant aux industriels que vous n'avez pas le droit d'émettre plus de temps de dioxyde de soufre, autrement, il vous faut acheter un quota. C'était un exemple très réussi. Là, on voit que c'est entre 1980 et 2002, les émissions ont quasiment disparu. Donc, à partir de cet exemple américain, l'Europe s'est dit qu'on allait faire la même chose sur un gaz qui est beaucoup plus courant, qui est le dioxyde de carbone, le CO2. Et en fait, en Europe, ça a été décidé de faire ça. Après la signature du protocole de Kyoto, les États européens, l'Europe s'était engagée à réduire ses émissions de carbone. Et un des outils qui a été utilisé pour le faire, c'est de dire aux industriels européens de réduire leurs émissions. Ce qui est une bonne idée, parce que c'est à peu près quasiment la moitié des émissions de CO2 du continent. Donc, il y avait une vraie logique. Le problème, c'est que c'est un projet d'ampleur. Donc, on a 11 000 sites industriels à qui on a demandé d'évaluer d'une part leurs émissions de CO2 et ensuite de les réduire. On leur a dit qu'on leur donnait un certain nombre de quotas chaque année et qu'ils n'avaient pas le droit d'en émettre plus. Enfin, s'ils voulaient en émettre plus, ils devaient acheter ces quotas. Donc, c'est une contrainte relativement lourde. Et voilà comment ça marche. C'est-à-dire qu'on a, mettons, une usine qui est peu émettrice de CO2, c'est celle qui a des petits arbres autour d'elle, là, sur le schéma, qui va pouvoir en acheter à sa voisine ou sa voisine, ou pas du tout. Ça peut être un site qui est en Pologne. On va pouvoir acheter des quotas pour les moins vertueux. Donc, comme ça, on s'aperçoit qu'on arrive à modérer les émissions et que ceux qui, finalement, préfèrent émettre du CO2, eh bien, ils le font, mais ils payent. Donc, pour la collectivité, c'est une façon économiquement, en tout cas, en théorie, la plus rentable de réduire les émissions de CO2. Donc, pour faire ce système, pour créer ce marché des quotas, on a été obligé de créer un outil juridique qui s'appelle le quota de CO2, qui est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et c'est un bien immatériel. Et encore, il n'a pas tout à fait le même statut juridique en fonction des pays, qui représente l'équivalent d'une tonne de CO2. Donc, c'est quelque chose de totalement fictif, mais pas tant que ça, finalement, parce qu'on a une trace. C'est quelque chose qui est tout à fait traçable. Quand il est émis, le quota de CO2 par un pays, eh bien, il a un nom. C'est-à-dire que si on les met en France, il va s'appeler FR plus 12 chiffres. Au Luxembourg, LU plus 12 chiffres. Pour des questions juridiques, encore, on a soumis ces biens à la TVA, qui est un impôt assez lucratif. C'est un impôt qui a été créé en France au départ, qui a ensuite immigré un peu partout dans le monde, à part les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est la première ressource des États européens. C'est pour ça que c'est un sujet particulièrement sensible. Alors, on parle beaucoup des taxes, des impôts sur les sociétés, notamment au Luxembourg. On parle aussi des impôts sur la fortune, des impôts des particuliers. Certes. Mais tout ça, c'est des montants relativement modestes par rapport à la TVA, qui représente partout en Europe plus de la moitié des ressources fiscales. Donc, c'est un sujet presque un peu plus important, finalement, que les débats à n'en plus finir sur quel taux d'imposition donner aux sociétés. Et donc, le problème de cet impôt, qui a l'air assez magique parce qu'il est relativement indolore, en fait, quand tout le monde le paye. Même quelqu'un qui n'est pas du pays, quand il vient à Paris acheter une baguette de pain, il va payer de la TVA. Donc, l'État va percevoir une recette, même si c'est un taux réduit. Les taux vont de 5 à 25% en Europe. C'est quand même une ressource très importante. Donc, le problème de cet impôt, c'est qu'il rapporte beaucoup d'argent, mais qu'il est aussi beaucoup fraudé, notamment sur les matières premières. On a déjà eu des fraudes sur le blé, le cuivre ou l'électricité. Et en fait, le problème du carbone, c'est qu'il y en a eu très vite sur ce marché, sur le marché du carbone. Donc, on estime à peu près à 10 milliards d'euros les montants qui ont été volés aux États européens. J'insiste sur le terme de vol, tout simplement parce que ce n'est pas de l'évasion fiscale, ce n'est pas un manque à gagner. C'est l'État qui avance l'argent aux fraudeurs. Donc, c'est vraiment... Le fraudeur se sert dans la caisse de l'État. Et après, c'est aux autres contribuables dépongés. Ce n'est pas une recette qui n'a pas été effectuée. C'est vraiment de l'argent qui sort des caisses de l'État. C'est important de faire la différence. Donc, moi, j'ai écrit ce livre juste après la fraude, qui a eu lieu principalement en 2008, 2009 et 2010, et sorti en 2012, pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé, sachant que j'avais été aux premières loges pour comprendre ce qui se passait. Parce qu'en fait, à cette époque-là, je travaillais dans un journal financier qui s'appelle La Tribune. Je couvrais les matières premières, y compris le marché du CO2. Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu qu'il y a eu un gros problème. Les volumes ont beaucoup augmenté sur le marché du carbone. Et du jour au lendemain, le marché a été fermé. Ce qui n'arrive jamais sur un marché financier. Je ne sais pas si certains de vous sont familiers de la finance. Mais une des clés d'un marché financier, c'est sa fiabilité. Donc, il doit toujours être disponible. Et voilà, quand j'ai commencé à travailler plus précisément sur cette fraude, j'ai tout de suite été en contact avec des gens de la douane judiciaire en France. Notamment, je vous ai mis cette petite interview parce que même moi, je commençais cette enquête. J'étais un petit peu surprise. Donc, le chef du service de la douane judiciaire a commencé par me dire « Écoutez, il y a eu vraiment un gros problème. C'est qu'il y a des mafias qui ont fait de la fraude sur ce marché. » Ce qui était inconcevable. Au début, il m'a dit ça. Je me disais « Il doit exagérer » ou « Ça ne doit pas être ça ». Et bien si, en fait. Ce n'était pas seulement un mythe. On n'était pas en Italie. On n'était pas en Sicile. Mais il y a des vraies mafias, effectivement, qui ont profité de ce système. Et ensuite, je les ai, en faisant mon enquête, en fait, je les ai rencontrés au fur et à mesure des développements judiciaires et puis du procès. Ça m'a permis de rencontrer des fraudeurs, sachant qu'il y a eu deux grands types de fraudeurs en Europe, deux grandes familles. D'une part, des franco-israéliens qui... Ils sont un petit peu partagés l'Europe, en fait. Les franco-israéliens ont été très actifs dans les pays du Sud, en France et au Danemark. Et puis, il y a une autre filière plutôt indo-pakistanaise qui a été plutôt active en Allemagne et en Angleterre. Et au total, ils sont arrivés à voler dans les gros pays entre 1, 2, 2 milliards d'euros à chaque fois. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment marche cette fraude, j'ai pris l'exemple de la société Nathanael qui est une vraie société qui a été... qui a effectué cette fraude. Je les ai... les gens qui ont fait ça, je les ai tous rencontrés les uns après les autres. Donc, ils m'ont bien expliqué comment ils travaillaient. Donc, en fait, ils s'appelaient Trader. On ne peut pas vraiment dire que c'était des traders. C'était vraiment des gens déguisés en traders, mais qui habitaient en banlieue parisienne et qui venaient faire leurs opérations financières dans des webcafés, dans des McDo ou dans des hôtels de luxe. Ça dépendait pour essayer de cacher leurs adresses IP. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que le matin, ils arrivaient, ils achetaient des quotas de CO2 aux Pays-Bas. C'était leur technique, l'important pour la TVA, en fait, c'est d'acheter à l'étranger parce qu'on peut acheter hors-taxe. Et ensuite, un peu plus tard, ils vendaient, taxe comprise, en France, sur la place de marché Blue Next, qui a permis au marché de... enfin, la fraude de s'épanouir parce qu'elle avait beaucoup de volume. C'est là où... enfin, c'est en France qu'on concentrait l'essentiel des opérations de marché. Donc voilà, ils achetaient le matin aux Pays-Bas. Ils vendaient à Paris. Ils arrivaient à se faire un bénéfice de 20%. Donc, c'est assez simple. On achète pour 200 000 euros le matin. L'après-midi, on revend avec 20% en plus. Et le fruit de cette fraude est immédiatement évacué dans des parts indifiscaux. en l'occurrence, eux, ce qu'ils faisaient, c'était Hong Kong et puis ensuite Tel Aviv et Dubaï. Donc voilà, c'est un schéma de fraude assez... assez simple, en fait. C'est pour ça qu'eux ont été arrêtés assez vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fraudeurs qui ont... à qui on reproche à ravorer des centaines de millions d'euros, qui sont aujourd'hui dans la nature, tout simplement, parce qu'on n'a pas les preuves nécessaires. Ils ont été un peu plus malins que le cas de cette société est là. Ils se sont cachés un petit peu mieux. Et on les cherche toujours. Et par exemple, là, je vous ai mis une copie d'un registre du carbone. C'était un peu comme une banque, en fait, du carbone, où tout le monde devait avoir un compte pour pouvoir être actif sur le marché du carbone. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Sauf que le registre du CO2 est nettement mieux contrôlé maintenant qu'il ne l'étale. J'ai pris cet exemple parce que ça, c'est le registre danois qui était le plus simple d'accès. On pouvait y accéder avec une simple carte d'identité, en fait, qu'on envoyait au Danemark. Et il vous enregistrait comme ça, sans poser plus de questions. On a quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Franck Amouyal, soi-disant, qui est domicilié au Luxembourg. Et en fait, ça a permis de brouiller les pistes. Les gens avaient des fausses adresses dans des sociétés écrans. Ce Franck Amouyal, en fait, il s'appelle Franck Amouyal. Mais bon, sur une carte d'identité, surtout sur une photocopie, ça peut passer. N'empêche que rien qu'à cause de ce... Après avoir changé cette lettre, eh bien, on n'est pas arrivé à recouper vraiment suffisamment d'informations pour le mettre en cause dans la fraude. En tout cas, les enquêtes courent toujours. Ce qui est important dans cette fraude aussi, c'est de prendre en compte le fait que la société civile n'en est pas tellement parlé. Le fait que ça ait été relativement discret a caché des choses assez énormes. Et notamment, en France, mais pas seulement. En France, il y a des institutions financières qui ont vécu cette fraude, qui l'ont permise d'une façon totalement scandaleuse. Et notamment, la Caisse des dépôts française, qui est la plus vieille banque française, qui avait été créée au XIXe siècle par Napoléon, qui est une banque qui se targue d'une certaine vertu, qui organise tous les ans une grande conférence sur la morale et la finance, et a fait elle-même du blanchiment, en fait, puisque c'est eux qui ont transféré des centaines de millions d'euros vers des paradis fiscaux sans rien demander aux détenteurs de comptes. Et il y a eu un... Il y a eu une vraie omerta sur ce sujet, parce qu'on n'a jamais demandé des comptes à personne à la Caisse des dépôts en France. On n'a jamais demandé des comptes au ministère des Finances non plus en France, mais ailleurs non plus. Je pense pas qu'au Luxembourg, ce soit le cas. On a d'autres banques aussi qui ont été directement impliquées dans la fraude, notamment la Deutsche Bank en Allemagne, contre laquelle il devrait y avoir des poursuites un peu plus sérieuses à partir de cette année seulement. Donc on est en 2015. On est déjà 5, 6 ans après la fraude. Donc on voit que c'est quand même un vrai problème que les citoyens... Enfin, qu'on n'en ait pas plus entendu parler et qu'il n'y ait pas une prise de conscience un peu plus importante, parce que finalement, c'est pas les États qui vont se remettre en question. Il y a eu une vraie fraude. Il y a eu un gros problème. La Cour des comptes en France l'a découvert d'une façon éberluée deux ans après qu'elle ait eu lieu. Et ça s'est fait d'une façon totalement discrète, en fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette fraude, non seulement elle a coûté très cher aux États, mais comme ce sont des mafias et le crime organisé qui s'en est emparés, il y a eu aussi des victimes. C'est pas que les contribuables. Il y a eu pas mal de meurtres en France. Donc là, je vous ai mis les noms des gens qui sont liés à cette fraude, qui ont été tués dans des conditions étranges. Enfin, ils ont tous été tués sur Paris dans les cinq dernières années. Donc il y a des enquêtes qui ont été ouvertes. La brigade criminelle française à Paris, vous savez, le 36 qui est désorfèbre, qui a une réputation extraordinaire sur le taux de résolution des crimes, n'arrive pas à avancer. Parce que c'est le crime organisé. Parce qu'ils ont été tués par des tueurs à gage et qui sont vite repartis en Russie ou je ne sais où, et on ne retrouve rien. Donc voilà, une fraude de cette ampleur quand le crime organisé s'en mêle, c'est grave. C'est si grave qu'on a aussi trouvé des liens avec le terrorisme. Nous, avec mon réseau d'enquêteurs, je travaillais avec des journalistes au Danemark, mais aussi ailleurs, à Dubaï, aux Etats-Unis. On avait identifié des liens avec des financements de colonies légales en Israël. Et dans l'enquête italienne, où il y a eu une grosse fraude à la TVA aussi, on s'est aperçu qu'il y avait des... on a retrouvé des documents en fait en italien, en Afghanistan. C'est le FBI qui l'a retrouvé en recherchant Ben Laden en 2010. Juste avant de le trouver. Et là, je vous ai mis une capture d'écran d'un article du Corriere della Sera qui date d'il y a deux mois, parce que tout simplement, l'enquête est en train d'avancer en ce moment en Italie. Mais je pense que c'est important de prendre conscience de ça, du fait que le terrorisme, ça se nourrit aussi de trous, comme ça, de problèmes dans le système fiscal européen, finalement. Donc ça, je vous ai parlé de la fraude à la TVA, qui est un des... qui a été le problème sans doute, en tout cas financièrement, le plus lourd pour le marché du carbone. Mais il y a eu d'autres fraudes. Alors là, je vais faire un petit clin d'œil à mes collègues de Charlie Hebdo. Donc j'ai trouvé un dessin qu'ils avaient fait sur... c'était en 2011 sur une fraude sur le carbone sur laquelle ils avaient enquêté. Donc c'est un dessin de Catherine, un dessinateur qui est toujours en vie. C'était une enquête qui était très intéressante sur les schémas de Ponzi. En fait, c'était des investissements bidons qui étaient faits dans les pays en voie de développement sous prétexte d'investissement carbone. Donc simplement, il y avait des sociétés qui recrutaient des fonds en prétendant investir dans des forêts. Et puis en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de forêts. Et à la fin, les sociétés fermaient. Et les fonds disparaissaient. Donc voilà. C'est un exemple d'arnaque le plus classique qui a eu lieu sur le marché du carbone. Mais il y en a eu un certain nombre d'autres. Notamment, à un moment, il y a eu des vols de quotas. Tout simplement, le quota, c'était un produit informatique. Donc il fallait tout simplement faire une opération pour le sortir et le passer sur un autre compte. Il y a eu aussi des gros problèmes sur le mécanisme de développement propre, qui était un mécanisme qui permettait d'investir dans des pays en voie de développement pour acheter des crédits d'émission de CO2, l'équivalent d'une tonne de CO2. Bon, l'idée était bien belle. C'est bien de faire des fours solaires en Afrique pour éviter qu'ils utilisent du charbon ou du bois. Mais en pratique, ça a été souvent détourné. Il y a eu des histoires vraiment pas très recommandables là-dessus. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu vraiment un certain nombre de fraudes différentes auxquelles on a quand même remédié. Par exemple, les schémas de Ponzi, les promesses, on va investir sur le carbone et puis en fait, il n'y a rien derrière. Bon, ça, c'est fini parce qu'il y a eu des histoires judiciaires, notamment en Angleterre. Il y a une conscience citoyenne qui a progressé. Maintenant, on n'achète pas n'importe quoi. Les gens commencent à connaître un petit peu mieux ce que c'est le marché du carbone. Les vols de quotas, c'est pareil. On a trouvé une réponse technique. Ce n'était pas suffisamment sûr juridiquement. Mécanisme pour un développement propre, là, je serais peut-être moins affirmatif parce que pour l'instant, on ne sait pas trop où le mécanisme va aller. Et il est quasiment mort parce que le marché du carbone présente des prix qui ne sont pas assez intéressants, en fait, pour que les projets qui, effectivement, réduisent les émissions de CO2 dans les pays du Sud soient viables aujourd'hui. Donc, le marché du carbone, enfin, le mécanisme du développement propre, aujourd'hui, est en sommeil complètement. On va parler maintenant d'une autre fraude qui est une arnaque qui a été faite par les entreprises elles-mêmes qui ont abusé du système comme harcèleurs Mittal. En fait, c'est une arnaque. Moi, j'appelle ça arnaque. C'est peut-être un point de vue parce que c'est une arnaque légale. Donc, finalement, est-ce que c'est une arnaque ? Le débat mérite d'être ouvert. Ce qui s'est passé sur le marché du carbone européen, c'est que, en fait, l'Europe a donné trop de quotas aux entreprises pour des raisons qui sont assez complexes. Disons que le marché du carbone donnait des quotas pour une période de 4 ans. Donc, on est obligé de prévoir ce qui va se passer au niveau de croissance économique pendant 4 ans. Et comme vous le savez, l'économie, ce n'est pas une science exacte. Donc, c'est assez difficile. En plus, on a eu une grosse crise en 2008-2009 qui fait que l'activité a ralenti. Donc, activité ralentissant, il y avait moins de demandes d'électricité, il y avait moins de demandes de quotas. Ce qui s'est passé pour la sudérurgie, c'est un petit peu particulier quand même parce que, et notamment pour ArcelorMittal, on peut se demander s'ils ont été vraiment de bonne foi quand ils ont reçu un certain nombre de quotas pour le site de Chiflange et en particulier au Luxembourg, alors que le site était mis en sommeil. C'est-à-dire que là, on voit, c'est le fichier de la Commission européenne, le registre du carbone pour l'année, je crois que c'est l'année 2012. Oui, c'est ça. Le site de Chiflange, on voit que les allowances, donc les quotas qu'ils ont reçu, ils en reçoivent 81 000 et en fait, ils vont émettre seulement 151 tonnes de CO2. Donc, on voit qu'il y a une vraie inadéquation. OK, qu'il y a une surallocation générale. Dans le cas de ArcelorMittal, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que l'entreprise a vraiment été de bonne foi quand elle a arrêté son site alors qu'elle avait des quotas ? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu un cas d'école ArcelorMittal au Luxembourg. Parce qu'au total, ArcelorMittal au Luxembourg et ailleurs, notamment en France, entre 2008 et 2012, a eu un surplus de quotas qui est quand même énorme, 123 millions de tonnes de CO2. Et aujourd'hui, le Luxembourg a essayé en 2013 de récupérer une partie des quotas de chiffrage pour l'année 2012. ArcelorMittal n'est pas d'accord, a déposé un recours. Pour l'instant, la Cour constitutionnelle se penche sur le dossier et devrait trancher bientôt, sachant qu'ArcelorMittal a un argument assez solide qui est le droit de la propriété, prétend que ses quotas sont à lui et donc ne veut pas les rendre. On verra un peu ce qu'il en est. Donc voilà, ArcelorMittal, c'était un exemple effectivement un petit peu vraiment limite du marché européen du carbone, qui n'est pas forcément représentatif non plus. Ce que j'ai voulu vous montrer sur ce tableau, c'est que le marché européen, effectivement, il y a une surallocation générale. En fait, pour toutes les industries, à part la combustion, qui est l'activité de production d'électricité qui nécessite de brûler soit du charbon, soit du fioul, soit du gaz, qui était systématiquement en déficit, toutes les autres activités, en fait, ont eu trop de quotas. Mais cette surallocation, donc le fait qu'on donne trop de quotas, devrait s'arrêter. C'est des prévisions qui ont été faites par un analyste. pour les années à venir. Donc en bleu, vous avez les positions courtes des entreprises. Donc à partir de 2017, 2018, normalement, il devrait vraiment avoir un manque de quotas sur le marché. Ce qui veut dire que les prix qui sont actuellement à 7 euros la tonne devraient monter. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, en théorie, ça devrait aller mieux. Et le marché du carbone européen, donc, la Commission européenne a essayé de faire tout un certain nombre de réformes pour qu'il aille mieux et surtout pour que les prix montent. Parce qu'aujourd'hui, ils ne donnent pas un signal prix suffisamment cohérent pour que les industries investissent vraiment. Donc il y a des réformes en cours, notamment une première qui consiste à retirer des quotas du marché, qui est en discussion au Parlement européen. Et une deuxième réforme qui aura lieu à partir 2020 sur comment on pilote. C'est-à-dire qu'on arrête de donner des quotas pour 4 ans. On essaye de faire un système qui gère plus finement, un petit peu comme les banques centrales le font avec les monnaies. Est-ce qu'on va faire une banque centrale, simplement un logiciel à la Commission qui va essayer de gérer ça ? La question reste ouverte. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde sur les marchés du carbone et les taxes, qui sont les deux outils qu'on a aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique ? Alors, c'est une carte qui a été faite par la Banque mondiale. En orange, vous voyez les pays qui sont encore en réflexion, en cours de réflexion, envers ceux qui ont déjà un marché du carbone soit en cours actif, soit en cours de mise en place. Et en bleu, une taxe carbone. Vous voyez que les marchés sont le plus répandu pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des expériences, par exemple en Chine, des petites expériences qui concernent très rapidement à peu près 400 millions de personnes aujourd'hui. Donc, c'est absolument pas ridicule. On voit que, de facto, le marché européen n'a pas vraiment fonctionné, mais qu'on le copie un peu partout. On peut s'interroger sur est-ce qu'il faut mieux faire un marché du carbone ? Est-ce qu'il faut mieux faire une taxe ? Aujourd'hui, c'est un débat intéressant. Je voudrais juste dire qu'il faut faire attention parce que les climato-sceptiques ont souvent utilisé ce débat pour dire « Ah non, la taxe, c'est pas bien, il faut faire un marché » ou « Un marché, c'est pas bien, il faut faire une taxe » pour simplement reculer, faire reculer le système. Donc, il faut faire attention à ce que ce débat ne soit pas éternel. En revanche, je crois que ce qui est important, c'est de donner un prix au carbone. Je pense qu'on a vu lors du sommet climat de l'ONU en septembre à New York dernier que les ONG comme les chefs d'État étaient d'accord pour donner un signal prix au carbone. C'est ça qui est important. La façon dont on le fait, ensuite, c'est un petit peu la question subsidiaire. D'autant qu'aujourd'hui, en fait, on a vu que l'approche des négociations climatiques qui a été adoptée pour le protocole de Kyoto, qui consiste à dire « On fait tel niveau de réduction et puis ensuite on se les répartit entre pays », ça n'a absolument pas marché. Donc, on fait autre chose pour la COP21. Ce qu'on essaie de dire, c'est que chacun fait un peu comme il peut, chacun utilise l'outil qui lui convient et on va essayer de faire des réductions d'émissions de CO2 en partant du bas. Ça s'appelle une approche « bottom-up », où chacun, en fait, on a vu la Chine et les États-Unis qui ont fait des déclarations en novembre dernier en disant « Nous, on va faire tel type de réduction d'émissions de CO2 ». C'est une nouvelle approche plus pragmatique qui peut paraître moins ambitieuse selon certains, mais dans laquelle tous les outils s'inscrivent. C'est ça qui est intéressant, c'est que si l'Australie veut faire une taxe et la Corée un marché, il n'y aura pas de problème. L'important, en fait, c'est que tout le monde commence à faire quelque chose. Voilà, écoutez, je suis intéressée de savoir un petit peu ce que vous pensez de ces sujets. Je suis disponible pour répondre à vos questions, s'il y en a. Merci. Donc, je vais faire circuler le micro, donc n'hésitez pas à lever votre bras, et donc je vous passerai la parole. Voilà. Merci. Peut-être une question de compréhension. Vous avez dit tout à l'heure que les fraudeurs achetaient le matin aux Pays-Bas pour revendre l'après-midi en France. Et la différence de prix, c'était juste la TVA qu'ils rajoutaient, ou est-ce qu'ils faisaient aussi un bénéfice sur le coût net de la tonne de CO2 ? Alors, en fait, leur stratégie, c'était plutôt de vendre le plus vite possible. Donc, pour ça, ils vendaient plutôt en dessous du prix du marché. Oui. Toutes les fraudes à la TVA ont en effet un petit peu dépressifs sur les prix. D'ailleurs, c'est un des symptômes, quand on regarde, par exemple, le marché des iPhones, quand on voit qu'il y a des baisses des prix sur des marchés, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Donc, ils vendaient à quelques centimes en dessous du prix du marché, plutôt. La TVA suffisait qu'on se fasse une marge de 20%. Dans des pays comme le Danemark, c'était plutôt 25%. Finalement, on n'a pas besoin de faire en plus de marge sur le prix net. J'ai un petit peu simplifié le processus. Donc là, j'ai dit qu'ils achetaient aux Pays-Bas, ils vendaient en France. C'est vraiment le système le plus simple. Il y en avait pas mal qui faisaient des schémas un peu plus compliqués pour essayer de brouiller les pistes aussi en passant par plusieurs autres pays. J'ai une petite question qui est liée à Chiflange et au site d'Arcelor. Les quotas, ils ont été attribués par site sur des prévisions sur 4 ans. Le cycle, c'était 2008, dont vous parliez, le dernier, c'était 2008-2012, je crois. Donc on peut imaginer que Arcelor ait donné ses prévisions en 2007 ou 2006 à la Commission européenne. Et c'est sur cette base-là que la Commission a attribué ses quotas. Or, on était avant la crise. Donc on peut imaginer que l'industriel était toujours dans des prévisions de croissance et d'utilisation, disons, maximum de ses sites. Il se trouve que c'est la crise qui a fait que la demande chute et que Arcelor décide de fermer, par exemple, ou de mettre en sommeil ses installations de Chiflange. Et est-ce que ce n'est pas ça qui peut expliquer la différence entre l'allocation de quotas et l'émission, en fait, de CO2 effective d'Arcelor ? Alors, bien sûr, je n'ai pas du tout l'importance de la crise économique sur la réduction de fait des émissions de CO2. D'ailleurs, quand même, j'ai oublié d'en parler, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'Europe est arrivée à réduire drastiquement ses émissions de CO2 au-delà de son objectif. Est-ce que le système du marché y a participé ou pas ? Ça, c'est un autre problème. Peut-être que la crise a été assez efficace et aussi les investissements dans les énergies renouvelables qui ont permis de renoncer à brûler des énergies fossiles. Mais votre question est tout à fait pertinente. Effectivement, la crise économique intervenant, un industriel réduit sa production. Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. Mais même le niveau d'émissions qu'on lui a donné au départ, 81 073 tonnes de CO2 pour un an, c'est un niveau qui n'a jamais été atteint quand même. Donc, c'est quand même un petit peu suspicieux. Ce qui est sûr, c'est que la sidérurgie, comme les autres industries, ont toutes fait un lobbying assez intense pour avoir plus de quotas que ce qu'elles amètraient de toute façon pour ne pas avoir de coût. Donc, là, il y a eu un petit peu un jeu de poker menteur dès le départ. Après l'impact de la crise, la crise de la sidérurgie a été énorme. Mais on arrive quand même à ce résultat qui est 81 000 quotas pour 151 tonnes de CO2 émises qui est scandaleuse. Alors après, effectivement, tout dépend de ce qu'Arcel Arbitale a fait de ces quotas. Est-ce qu'ils l'ont vendu au prix fort ? Est-ce qu'ils les ont conservés ? Il y a une enquête un peu à approfondir. Et d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me demander comment on peut le voir sur le site de la Commission européenne. En fait, on a le backlog de toutes les transactions maintenant. Il y a trois ans de secret, mais après, on y a accès. Donc, si ça vous intéresse, on peut creuser ça. Une question sur la fraude de la TVA. On connaît les carousels de la TVA pour beaucoup de produits de marchandises qui sortent de l'Union européenne, qui reviennent, etc. Effectivement, réellement, est-ce que c'est le même type de carousel de la TVA ici pour la TVA ou est-ce qu'il y a une spécificité liée à ces quotas de CO2 ? Alors, c'est exactement le même type de carousel, comme on dit. On prend cette image du carousel parce qu'en fait, les marchandises tournent tellement bien que les douaniers, à la fin, ils n'y comprennent plus rien, comme sur un manège. Le carousel de TVA, c'est intracommunautaire. Ce n'est pas entre l'extérieur de l'Union européenne et l'Union européenne. C'est à l'intérieur des frontières parce qu'il y a un système qui permet aux entreprises d'acheter hors taxes à l'étranger, de revendre taxes comprises dans leur propre pays. C'est exactement le même système. Et ce qui est plus grave, c'est que c'est un système qui perdure. C'est une fraude qui est aujourd'hui, sur les marchés du carbone, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié le régime de TVA. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire payer aux vendeurs, on le fait payer à l'acheteur. Donc, dès qu'on va acheter une tonne de CO2, on la paye directement. C'est un régime qui a été adapté à tous les produits qui sont susceptibles d'être victimes de fraudes, ou en tout cas un maximum, mais seulement dans certains pays. Donc, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas fait ça. Aujourd'hui, en Italie, c'est toujours possible de faire de la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Alors, il n'y a pas de place de marché, donc ça ne va pas très vite. Mais entre deux entreprises, c'est possible de le faire, et dans un certain nombre d'autres pays européens. C'est exactement le même système. C'est un mécanisme qui coûte chaque année à tous les États européens entre à peu près 100 milliards d'euros. Donc, le carbone, c'est un exemple. La TVA, c'est un vrai problème. Et ça, c'est vraiment un problème dont les citoyens européens doivent s'emparer, parce qu'on ne peut pas laisser les États gérer comme des passoires leur budget. À la fin, c'est quand même un peu le nôtre. D'autres questions ou commentaires ? C'est très intéressant. Vous parlez du système financier, mais quel est l'effet sur le climat ? Qu'est-ce qui se passe par ce fraude ? Est-ce qu'il y a des réductions qui ne sont pas réalisées par ça ? Ou est-ce qu'il n'y a aucun effet sur les gaz à effet de serre ? Donc, au niveau européen, on est arrivé à réduire les émissions de CO2. La responsabilité du marché, elle est un petit peu compliquée à analyser. Je vous dis, la chose qui est évidente, c'est que la crise financière a participé à ça. Et d'autre part, on a eu des investissements massifs dans les énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, qui a fait qu'on a arrêté de faire marcher des centrales à charbon. Et ces deux outils de soutien à l'investissement dans les énergies renouvelables et de marché du carbone sont un peu entrés en concurrence. Donc, aujourd'hui, il y a des économistes qui se penchent sur la question pour savoir lequel a marché ou pas. Ce n'est pas très net. Ce qui est sûr, c'est que les émissions de CO2 ont été réduites. Après, je pense que ce qui est important au niveau global, c'est une première expérience. Ce marché, il a été créé en 2005, il a 10 ans. On a fait ce qu'on a pu, il y a eu beaucoup de défauts. Ce qui est clair, c'est que les industriels en ont pris conscience, ont commencé à évaluer leurs émissions de CO2 et à se dire, il y a un problème, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense que c'est le premier pas qui est fondamental quand on prend vraiment conscience de la question climatique. C'est de savoir quel est le tonnage de CO2 émis par secteur. L'industrie, c'est important. Il y a aussi les transports, l'agriculture, le bâtiment. Il y a toutes sortes de secteurs industriels et de bancs de la société qui sont concernés. A mon avis, c'est déjà un premier point d'avoir réussi à contraindre un certain nombre de parties prenantes de la vie économique. Maintenant, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Vous avez vraiment un impact sur votre environnement. On est en train de détruire la planète. Qu'est-ce qu'on fait ? Le marché du carbone, c'est plus ou moins efficace, effectivement, concrètement. Mais maintenant, je pense que ça a aussi eu un impact sur la prise de conscience. Aujourd'hui, on a des entreprises qui demandent à la Commission européenne « mettez-nous une contrainte carbone vraiment sérieuse. On veut savoir à combien sera la tonne de carbone en 2020. » Il y en a qui commencent à le mettre elles-mêmes dans leur bidon parce qu'elles ont besoin d'avoir une visibilité. Et d'autre part, contrairement à ArcelorMittal, elles ont aussi une conscience sociétale qui fait qu'elles savent très bien que ce n'est plus acceptable pour un citoyen du monde aujourd'hui de travailler ou d'être à côté d'une entreprise qui fait n'importe quoi sur son environnement. On ne peut pas détruire notre planète éternellement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus... que la société civile manifeste de plus en plus. On l'a vu dans les manifestations qu'il y a eu en septembre dernier. Je pense que cette année va être une année de mobilisation autour de la COP21 à Paris qui a lieu en décembre. Il y a vraiment une évolution dans les mentalités qui fait que marché du carbone ou taxe ou quoi que ce soit, les entreprises ne peuvent pas mettre cet aspect de leur activité entre parenthèses. Donc, le marché du carbone, on ne sait pas trop s'il a marché. En tout cas, je pense qu'il a aidé à faire prendre conscience du problème climatique. C'est déjà un petit pas en avant. Oui. Malheureusement, cette prise de conscience ne semble pas être arrivée partout parce qu'il y a quelques jours, le représentant d'ArcelorMittal, lors d'une conférence de presse, a dit qu'effectivement, la remontée des prix du carbone, tel que pronostiqué par le schéma que vous avez montré tout à l'heure, à partir de 2017, allait mettre en concurrence déloyale l'industrie et notamment la sédurgie européenne par rapport aux autres pays où il n'y avait pas ces obligations de quota. Voilà. Donc, on a l'impression, nous, en tout cas, que les industriels luxembourgeois, ou une partie des industriels luxembourgeois, ne partagent pas cette vue que ce n'est plus possible de détruire le climat. Je suis d'accord avec vous. Alors, ce dont vous parlez, ça s'appelle ce qu'on appelle les fuites de carbone, c'est-à-dire que le fait que, effectivement, les Chinois, qui n'ont pas forcément la même contrainte, pourraient produire de l'acier de façon beaucoup moins goûteuse. Parce qu'ils n'ont pas de contrainte carbone. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en Chine, ils commencent à y avoir des marchés du carbone. Donc, ArcelorMittal, quand ils vous disent, puisque c'est ça, on va aller ailleurs, bon courage, il faut déjà construire un haut fond d'eau, c'est quand même pas rien comme installation. Et d'autre part, qui, aujourd'hui, dans le monde, a envie d'en accueillir ? La contrainte carbone, elle est en train de se répandre. Donc, je pense que c'est un argument qui n'est pas forcément très solide. Après, il y a aussi d'autres problèmes qui sont ceux du coût du transport. Le ciment comme l'acier, c'est quand même très très lourd. Donc, quand on veut le produire à l'autre bout du monde, encore faut-il arriver à le transporter si on veut fournir le marché européen, par exemple. Et enfin, il ne faut quand même pas oublier que ArcelorMittal, comme pas mal d'industries, sur la phase qui vient de commencer en 2014, donc on est sur la troisième phase du marché du carbone, a encore des quotas gratuits, alors que pour la plupart des industries, ils sont désormais payants, ils sont mis aux enchères. Et les industries sensibles aux fuites de carbone, justement, sont protégées parce qu'on leur donne gratuitement ces quotas. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision un peu plus globale et faire la part des choses entre le discours qui est effectivement sociétalement pas très responsable d'ArcelorMittal et puis, que font les autres sidérurgistes, que font les autres industriels européens qui sont soumis aux mêmes contraintes. Est-ce que M. Mittal pourrait faire un calcul financier si vous dites que sa société est assise sur 123 millions de quotas de carbone, sachant qu'en 2017-2018, le prix du carbone pourrait remonter ? Est-ce qu'il peut attendre jusque-là avec ces quotas en espérant faire une bonne affaire financière ? Alors, je pense qu'ils ne sont pas tous ses cibles d'une phase à l'autre. Il y a seulement une partie. Donc, déjà, ça me paraît un pari risqué. D'autre part, à mon avis, il les a vendus déjà. Il faudrait vérifier aussi. Mais je ne pense pas que ce soit un pari très raisonnable et puis très rationnel. Ce n'est pas s'ils ont l'intention de rester ici, ils auront besoin de ces quotas. Parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'on continue à leur donner des quotas gratuitement. Mais on essaie de réduire le nombre. Donc, ils auront à un moment ou à un autre, qu'ils veuillent ou non, une vraie contrainte carbone. Merci. Voilà, j'ai deux petites questions. La première, vous avez parlé d'une fraude de 10 milliards d'euros. Donc, c'était sur l'ensemble de la période. À combien estime-t-on l'ensemble du marché ? Parce que 10 milliards sur 20 milliards, c'est beaucoup. Mais 10 milliards sur 100 milliards, je relativise déjà. Et la deuxième, vous venez de parler de cession de quotas gratuits. Ça m'a échappé, je n'avais pas entendu dans la présentation que vous en aviez parlé. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi ces quotas gratuits et ce qu'ils vont perdurer ? Alors, en fait, ce n'est pas très pertinent de comparer la fraude qui porte sur des montants qui ont été volés aux États avec le montant total du marché du carbone qui est un montant un peu comme un chiffre d'affaires. C'est un volume d'échanges de quotas qui sont donnés gratuitement, justement. Donc, le fait qu'il y en ait beaucoup qui s'échangent, ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est des transferts de quotas d'une entreprise à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que le montant de 10 milliards qui a été volé, ce n'est pas très pertinent de le comparer au turnover du marché du carbone, qui est sans doute plus important, mais qui est un peu de l'argent fictif. En fait, c'est des quotas qui sont émis par les États et qui, après, circulent entre les entreprises. Alors, oui, le fait que les quotas soient gratuits, ça a été décidé au départ pour inciter les entreprises à participer au mécanisme et qu'elles ne soient pas trop contre. On leur donne des quotas, on leur dit comme ça, votre contrainte financière, finalement, sera relativement modeste. C'est simplement ce qui vous manque que vous devriez acheter. Donc, à partir de 2014, il y a des systèmes d'enchères qui ont été mises par les États qui leur permettent de récupérer de l'argent, en théorie, pour investir dans des énergies renouvelables ou des projets sobres en carbone. C'est la philosophie qui est derrière tout ça. Pour l'instant, par exemple, en France, je crois qu'on a récupéré l'année dernière à peu près 300 millions d'euros en vendant des quotas. Ce n'est pas encore des montants très importants, notamment au regard de ce qu'on arrive à perdre entre-temps. Mais c'est un début. C'est aussi parce que le marché du carbone a des prix qui sont assez faibles. Le marché du carbone a coté jusqu'à 30 euros la tonne. Là, on est à 7, ce qui est vraiment très peu. Par exemple, on estime que pour faire un site de captage et stockage du CO2, pour enfouir le CO2 sous terre, il faut un prix qui soit autour de 90 à 100 euros la tonne pour que ce soit rentable. Donc, on est quand même assez loin d'un prix qui est dissuasif. Je voudrais me placer sur le plan plutôt philosophique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce marché du carbone, ce n'est pas un pisalet, c'est-à-dire une financiarisation de la prédation de toutes ces industries ? Est-ce que c'est un alibi pour dire, voilà, on va calculer combien coûte la prédation sur le climat, sur la planète ? On va dire que c'est un coût, on va l'inclure dans nos coûts de production. Est-ce que ce n'est pas un frein par rapport à un changement plus global des attitudes, des modes de consommation et des choses comme ça ? Est-ce que ce système de bourse, pour moi, c'est vraiment une transcription libérale de, on continue comme c'est avant, ok, on inclut des coûts supplémentaires qui sont le coût de l'impact climatologique, mais, voilà, on recule davantage l'échéance pour essayer d'arrêter le plus tard possible ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois ce que vous voulez dire. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde ultra-libéral. C'est déjà le cas, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, pour essayer, on ne peut pas vraiment compter sur l'éthique des citoyens ou des entreprises pour ralentir les émissions de CO2. Même en tant que citoyen, est-ce qu'on va arrêter de prendre une voiture parce que ce n'est pas bon pour la planète ? Si on habite à la campagne, on ne le fait pas, on ne peut pas. Donc, je pense que c'est important qu'on donne un signal. Est-ce qu'il faut le faire par le marché du carbone ? Excusez-moi. Idéologiquement, c'est un peu... ça peut être débattu, effectivement. Mais, de toute façon, il faut essayer de trouver un moyen de transmettre le signal vraiment au sein de nos sociétés qui sont mercantiles, quoi. Donc, c'est peut-être la seule façon d'éveiller la conscience des citoyens et des entreprises sur le sujet. Je comprends tout à fait l'argument philosophique, mais vous savez, le marché du carbone, c'est comme la taxe, c'est un médicament, en fait. C'est une réponse à un problème qui est un médicament. Des médicaments, vous savez, qui marchent, plus ou moins. Quelqu'un qui a pris de l'aspirine et qui meurt quand même, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vendre de l'aspirine. C'est que, voilà, il s'est passé différentes choses. Je pense qu'on a tendance à tirer sur le marché du carbone. C'est juste un outil. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais c'est un outil qui a un but, en théorie, vertueux. En pratique, pas tellement. En théorie, oui. Est-ce qu'il faut s'en débarrasser pour autant ? Le débat est ouvert, mais je vous dis, à mon avis, c'est avant tout un remède. Donc, est-ce qu'on peut prendre un autre remède pour remplacer l'aspirine ? Oui, on peut prendre du doliprane. Prendre une taxe carbone, il n'y a pas de souci. L'important, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait un prix. Autrement, je pense qu'on ne fera rien. Est-ce qu'il y a encore des dernières interventions ? Oui, on va les prendre à la suite. Je pense qu'une des raisons pourquoi les États ont donné une surallocation aux entreprises, c'était parce que les entreprises, dans chaque pays, ici aussi au Luxembourg, ont dit, bon, si vous les mettez en mise en chair, on quitte le pays, très, brièvement dit. Donc, ils ont fait pression. Et ça, c'était dans chaque pays. Maintenant, c'est la Commission européenne qui l'a en main, et pas les États. Mais la Commission européenne a fait un impact assessment qui a dit que c'est mieux pour augmenter le prix qu'ils ont mis aux enchères. Mais quand même, la Commission va probablement les donner pour rien. Maintenant, comme vous travaillez à Euroactif, vous connaissez un peu la scène, là, je suppose. Et je sais qu'à Bruxelles, le nombre de lobbyistes des grandes firmes est peut-être dix fois plus grand que ceux de la société civile. Donc, ma question est, d'où prenez-vous votre confiance qu'à Bruxelles, ça va maintenant devenir mieux ? Je ne peux pas dire que j'ai vraiment confiance. J'ai plus d'espoir que de confiance, pour tout vous dire. D'ailleurs, c'est marrant que vous parliez de ça, parce que ce matin, il y a eu un vote au Parlement européen en commission sur cette réforme du marché du carbone. Et notamment, quand est-ce qu'on va mettre en place la réserve de stabilité ? Quand est-ce qu'on va sortir un certain nombre de quotas du marché ? Il était question de le faire en 2017. Il y a eu un vote ce matin, et à 32 contre 31, donc c'était très serré. C'est les moins dix ans qui ont gagné, c'est-à-dire qu'on va reculer cet épisode où on retire des quotas à 2021. C'était très serré. Ce n'est pas la dernière étape, parce qu'après, il y a d'autres commissions qui doivent se... C'était la commission industrie, après, il y a la commission environnement qui doit s'en charger et donner son avis. Mais c'est un combat qui est particulièrement dur en ce moment. Les lobbies ont beaucoup plus de poids quand le chômage est au niveau auquel il est, quand il y a des problèmes où... Aujourd'hui, on ne parle pas d'environnement à la Commission européenne, on parle de plan de cœur, d'investissement, d'attirer les investissements étrangers. On a vraiment un problème de timing là-dessus. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas gagné du tout, effectivement. Mais voilà, c'est un combat qu'il faut mener. Donc, on a parlé de ce marché des quotas de CO2 pour assigner à chaque entreprise industrielle pour, dans les années, essayer de réduire les émissions. Mais je pense, comme ça, d'avoir lu, avoir entendu parler des données par pays. Et j'étais étonné, par exemple, qu'en Luxembourg, par rapport à des autres pays, ils produissaient beaucoup plus de CO2 en proportion. Et je me demande alors si ce système est appliqué également au niveau des États ou bien si on parle que Luxembourg, comme un autre pays, produit autant de CO2, c'est l'agrégation de les données de chaque entreprise qui participe à ce système ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part des émissions nationales et à partir de ce niveau-là, on essaie de les réduire en sachant que l'effort est réparti de façon équitable. C'est-à-dire que le Luxembourg, qui a effectivement des émissions élevées, principalement en raison de son tissu industriel, va avoir une contrainte qui n'est pas forcément la même que la France où par habitant, finalement, les émissions de CO2 sont plus faibles parce que c'est le pays plus grand et qu'en plus, on a de l'électricité nucléaire qui n'émet pas tellement de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effort sharing, le partage du fardeau au niveau européen qui est réparti, discuté, négocié État par État de façon assez complexe. C'est une bataille diplomatique. Mais disons qu'il n'y a pas d'États qui ont des contraintes nettement plus fortes que les autres. Au contraire, les États les plus émetteurs, je pense plutôt à des États comme la Pologne ou la Roumanie, qui ont des tissus industriels encore très charbonnés, ont des passe-droits, en clair. On a des contraintes qui sont plus légères que d'autres. On va même les aider, voire à partir de 2020, dans le paquet climat 2030, on va leur transférer carrément 10% des quotas des pays plus en avance sur les émissions. Donc on partage l'effort, on le partage de façon suffisamment intelligente pour que ce ne soit pas plus dur pour les uns que pour les autres. Donc alors, juste pour le... Il y a un marché lié aux entreprises, mais qui aussi contraigne les États à respecter la diminution de production, c'est ça ? En fait, le marché où on contraint les entreprises, c'est un outil que les États utilisent pour réduire leurs propres émissions. Ça ne les empêche pas, eux, du côté des États, de faire des efforts de leur côté, ce qu'ils font aussi. Mais donc, le contraint des entreprises, c'est un outil relativement pratique, en plus qui est au niveau européen, donc c'est quelque chose d'assez généralisé. Mais c'est un des outils, c'est évidemment pas le seul. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière intervention. Oui. Merci. Je voulais poser une question pour mieux comprendre l'interaction entre le système des échanges et la taxation, une taxe carbone. Donc, certains pays membres ont des taxes carbone depuis longtemps, depuis les années 90, pour la Suède et le Danemark, qui sont substantielles, qui vont jusqu'à 50 euros par tonne, mais qui sont prélevées plutôt sur les consommateurs, sur les citoyens. Comment ceux qui sont pour introduire une taxe carbone, est-ce que les deux systèmes peuvent être mutuellement bénéfiques, si oui, dans quelles conditions, ou est-ce que les deux systèmes peuvent se nuire l'un l'autre ? Et en tant qu'État, comme le Luxembourg, qui est par tête d'habitants un grand pollueur, quelle serait la position à prendre ? Le Luxembourg a une taxe carbone qui est très faible, qui est de quelques cents par tonne et qui se fait lors de l'achat du carburant. Et quelle serait, selon vous, la position à prendre pour faire que les deux outils se renforcent l'un l'autre ? Alors, en fait, les deux outils peuvent être complémentaires dans la mesure où l'existence d'une taxe, ça donne, en fait, un plancher au prix. C'est-à-dire que c'est le prix minimal de la tonne de CO2, ça va être cette taxe. Effectivement, comme vous le voyez sur ce tableau, en Europe, on a plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les pays scandinaves. Là, la France, ils ont un peu tort, parce que nous, notre taxe carbone, c'est vraiment un espèce de symbole pour l'instant. Mais on a plusieurs pays européens qui combinent les deux. Effectivement, je pense que c'est une excellente idée parce que ça permet déjà d'éveiller les consciences sur le sujet. Et puis, ça permet de faire progressivement monter le prix du carbone. Sur le marché du carbone, la réflexion qui est actuellement en cours qui est de donner un cadre où on a des limites, un plancher et un seuil sur le nombre de quotas qui sont distribués, ça serait un petit peu ça. Ça permettrait de donner un prix plus sûr, en fait, de garantir qu'il y ait une marge de manœuvre, qu'il y ait une marge... Enfin, il y a un prix plancher pour la tonne de CO2. Donc ça, c'est important. Donc je pense que pour un pays où les émissions de CO2 posent vraiment un problème, c'est important qu'on arrive à donner un signal prix réel et la taxe, plus le marché, c'est la meilleure solution. Surtout que le marché ne vaut rien en ce moment. Donc si on n'a pas de taxe, en fait, c'est comme si on n'avait aucune contrainte carbone. Je pense que c'est, effectivement, pour le son, c'est une solution assez pertinente. Merci, Irine Robert. Merci à vous tous. Donc je rappelle pour les personnes qui sont intéressées à cette thématique que nous allons donc poursuivre avec deux conférences. Donc la prochaine, ce sera jeudi 5 février à 12h15, toujours ici. Donc on traitera avec Eva Fields-Mother des suites, plutôt des dessous des négociations qui ont eu lieu à Lima et de la préparation des prochaines négociations intercontinentales, toujours sur la question des droits d'émission qui auront eu lieu à Paris en décembre. Donc là, vous apprendrez aussi, justement, comment ça se passe derrière, avec le pouvoir des lobbies, du big business, puisque, comme vous le dites, ce ne sont pas des PME qui sont représentés à ce type de négociations internationales. Et enfin, le 27 février, donc ici également, nous aurons une conférence avec Maxime Combes sur une nouvelle forme de financiarisation de l'économie à travers la création de produits qui sont présentés comme étant des produits écologiques et verts, destinés justement à sauvegarder à la fois la biodiversité et à réduire les gaz à effet de serre. Mais produits financiers, nous allons voir assez vite qu'ils sont extrêmement problématiques par leur transparence et par leur application. Donc voilà, ce sera Maxime Combes qui va traiter de cette question-là. Et enfin, pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'excellent documentaire Mittal, la face cachée de l'Empire qui montre bien justement comment le processus de financiarisation de l'économie peut transformer une entreprise industrielle comme ArcelorMittal dans une entreprise quasi financière. Nous allons donc le projeter le lundi 2 février à 20h30 à la Cinémathèque. Et nous aurons aussi un débat public avec Jean-Louis Bernardini de l'OGBL, le responsable de la section assillerie de l'OGBL qui va donc parler plus spécifiquement de l'avenir de la sidérurgie au Luxembourg. Voilà. Nous vous remercions et bien entendu, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez vous faire dédicacer le livre par Aline Robert. Et comme il reste encore des sandwichs, n'hésitez pas à vous servir. Voilà. Applaudissements ...